L'actualité dans la région, en images en 8 minutes, un tour complet de l'actualité des 7 derniers jours. Près de chez vous, voici le journal de la rédaction. Et d'abord, la colère des agriculteurs en début de semaine, les producteurs français et régionaux qui se dressent contre l'État et cette volonté d'instaurer les ZNT, les zones de non-traitement, une marge de 5 à 10 mètres à proximité des habitations en bordure de champs où l'utilisation des pesticides serait interdite. Lundi soir, dans le Pas-de-Calais, dans une vingtaine d'autres départements, des agriculteurs ont ainsi allumé des feux de colère pour protester contre cette mesure qu'ils jugent inacceptable. Dans plusieurs secteurs, en campagne, les maisons sont souvent installées juste en bordure de champs, ce qui signifierait pour les producteurs de réduire la taille de leurs parcelles et donc des rendements. Jerry, Jouot de Fer est allé à la rencontre d'un agriculteur de la région. Il est mobilisé et on écoute son sentiment. Les agriculteurs sont en colère aujourd'hui parce qu'on a l'impression que le fossé est en train de se creuser entre ce qu'on entend dans les médias et ce qu'on vit sur le terrain. Les agriculteurs travaillent d'une manière très responsable. Il y a un lobby, je pense, écolo-bobo qui veut essayer de faire à 150 mètres, 10 mètres ou 5 mètres des ZNT par rapport à des riverains. Et je veux dire ici, dans la métropole lilloise, elle serait très mal perçue parce que moi, par exemple, sur mon exploitation, je perdrais pour 5 mètres, je perdrais à peu près 5 hectares. Donc sur mon exploitation, ça représente plus de 10%, ça représente à peu près 10% de mes surfaces. Autre colère, celle des personnels hospitaliers depuis plusieurs mois en France contre le manque de moyens et d'effectifs. On vous en parle ici régulièrement. Et l'illustration, la dernière en date, c'est cette semaine à Tourcoing. La direction de l'hôpital CH Dron et de la maternité a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre les naissances et les accouchements. Une décision motivée, faute de praticiens disponibles, notamment de gynécologues, obstétriciens. Les futures mamans suivies à Tourcoing durant leur grossesse ont donc été averties et réorientées vers d'autres maternités. Celle de Roubaix notamment, devenue un refuge pour ses parents déboussolés. Et dans l'urgence à Roubaix, les salles de pré-traitement ont été modifiées en salle d'accouchement. Le service de gynécologie s'est transformé en dortoir, habitué à recevoir entre 8 et 10 patientes par jour. La maternité de Roubaix en a accueilli bien plus dès lors. Une situation difficile forcément pour ses futurs parents et aussi pour le personnel déjà sous pression. Explication au micro de Djirijouot de Fer. Les femmes ressentent le climat de tension. Elles sont déjà au courant au niveau de la presse que l'hôpital de Roubaix ne peut pas assumer pour Roubaix-Tourcoing parce que la plupart des transferts se font vers Roubaix. Il y en a certains qui sont faits par le SAMU et au niveau du SAMU, il y en a certains qui sont dirigés vers l'île. À l'île, il y a aussi des problèmes. Tout l'hôpital est tendu. On est dans une situation où tout l'hôpital est tendu. C'est un jeu de cartes. On tire une carte et tout s'effondre. Donc, il y a un risque énorme pour que l'ensemble du système tombe. Le problème de la maternité qu'on a chez nous avec l'ouverture, il va se retrouver au niveau des blocs parce qu'au niveau des blocs, on est avec des effectifs tendus. Au niveau de la maternité, on est avec des effectifs tendus. On a des effectifs tendus partout. On n'a plus de poire pour la soif. On n'a plus aucun moyen d'aller plus loin. Et là, les sages-femmes de Roubaix font ce qu'elles peuvent pour assumer, mais au détriment de leur santé. Ces dernières années, dans la région, c'est un phénomène qui a concerné de plus en plus de propriétaires à cause de la sécheresse, notamment, de l'instabilité du sol aussi. Des maisons se fissurent. Les murs laissent apparaître parfois d'impressionnantes cicatrices. Exemple ici à Wanin, près de Lille, mais de nombreux autres cas ont également été recensés ailleurs ces derniers mois, près de Calais notamment. À chaque fois, les sols secs en été bougent et impactent les fondations. Les pluies de l'hiver n'aident pas à rester stable. La terre, au contraire, à chaque fois, l'objectif des habitants est d'obtenir l'état de catastrophe naturelle pour être couvert par l'assurance, mais ce n'est pas le cas partout. Explication au micro de Rémy Desromands. Dernièrement, cette association s'est ouverte à toute la communauté de communes du PVL Carambeau parce que nous avons découvert qu'il y avait énormément de sinistrés pour lesquels les communes n'ont pas été reconnues en état de catastrophe naturelle 2018. Aujourd'hui, ces gens sont démunis, en colère et angoissés. Il n'y a pas de fumée sans feu. On voit bien que depuis trois ans, les périodes de sécheresse sont très importantes. Les périodes de riz d'attraction des sols aussi, ce qui fait que sur toutes les constructions bâties sur du terrain argileux, il y a forcément des dégâts. Donc nous allons aller cette année un peu plus loin en lançant des campagnes de demande immédiatisation, en lançant un recours auprès du tribunal administratif pour ce caractère de non reconnaissance de catastrophe naturelle. Et nous allons également lancer une campagne de pétition nationale pour que tous les sinistrés puissent se faire entendre. Et sachez que si vous aussi constatez ce genre de fissures chez vous, il y a des associations locales, régionales, pour vous aider, pour vous apporter des réponses. Dans ce journal également, revenons un instant sur la mort de Jacques Chirac. Jeudi, à l'âge de 86 ans, l'ancien président de la République a compté plusieurs ministres nordistes lors de ses deux mandats successifs, Jean-Louis Borloo et Marc-Philippe Dobrès. Notamment, l'ancien maire de l'Anversard fut ministre délégué au logement et à la ville de 2004. À 2005, il se souvient d'un homme convivial proche des valeurs de la région. On l'écoute, Marc-Philippe Dobrès, joint par téléphone. Dans la région, il est venu souvent. Il était évidemment un grand admirateur du général de Gaude. Il était souvent, dans ma circonscription, dans la maison natale du général. Et en même temps, il aimait la foule. Donc, il aimait discuter et boire une bière avec tous les habitants. Donc, quand il est venu dans la région, c'était un homme qui suscitait l'enthousiasme sans aucun problème. C'était un homme qui avait la convivialité et la chaleur humaine des gens du Nord. Et puis, on termine à Calais, cette édition. Les travaux du front de mer se poursuivent. La deuxième tranche du chantier vient de démarrer. Au programme, la construction du skatepark et des espaces de jeux pour enfants, mais aussi des aménagements de circulation. Le tout pour donner plus de place aux piétons et aux cyclistes face à la mer. Selon les explications de la mairie que je vous laisse imaginer, ce nouveau front de mer se veut moins minéral, plus horizontal que par le passé. Au total, ces travaux représentent près de 29 millions d'euros d'investissement en comptant le fameux dragon dont l'arrivée à Calais est prévue, je vous rappelle, le 1er novembre. Explication avec Natacha Bouchard, la maire de Calais, au micro de Morgane Réland. Oui, voilà, dans les contraintes qu'on avait, c'est assez rare dans un programme de lire, dans un cahier des charges de lire qu'il y a un dragon qui va sillonner dans le projet. Mais c'était vraiment un des entrants du programme parce que ce dragon, il pèse son poids et qu'il faut dimensionner les structures en fonction. Et rapidement, on a fait le choix de ne pas faire circuler du tout le dragon sur la route pour ne pas pénaliser l'accès au site. Le dragon, il roule à faible allure. Donc on lui construit sa voie dédiée. Il a sa voie à lui qui, par moment, est mutualisée avec une piste cyclable, avec aussi les espaces piétons. Et puis on lui borde son cheminement en dessinant des motifs sur le béton. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. D'autres infos, d'autres images à suivre dans un instant. Et vous retrouverez Idyl Gunay dès le prochain quart d'heure pour une autre édition. Merci de votre fidélité. Sous-titrage ST' 501